Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Nicolas sera avec nous ! Et oui il sera là le Nico et il a des comptes à régler avec notre beubeu national qui l'aurait traité de Famelat. C'est vrai que beubeu qui te traite de Famelat c'est un peu comme si Dimitri te traitait d'un alphabète, ça va droit au cœur, ça fait mal. Alors on va se connecter les amis avec la Lorge pour voir si notre champion est prêt au combat. Attention traditionnelle, pas de côté connexion ! Salut Monico ! Ah mais justement Nico, montre-moi vite fait l'enseignement que tu vas faire à beubeu, juste kick-aï-kick, comment tu fais ? Ah ouais c'est aussi simple que ça ! Merci Monico, on se voit dans un instant. Et pour assister au combat la famille il y a du VIP dans les gradins d'El Mad Maga ! Oui, oui, le chanteur Mokobe sera avec nous ! Et qu'est-ce qu'il va nous présenter Mokobe ? La danse du dos ! J'ai mal au 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 dos ! Car on va se connecter Mokobe, est-ce que tu es là mon ami ? Connexion ! Salut ma gueule ! J'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! Hein ? T'as vu un petit peu ? On est là ! On est là ! Allez on se voit dans un instant les amis, merci d'être avec nous, du bruit pour nos invités ! Nous la famille on se retrouve avec toute la team juste après ces images édites de votre épisode du jour avec le dîner romantico entre Coco et Rafouf ! C'est simple hein, ça bouffe de l'amour en entrée, en plat principal et en dessert ! C'est beau, c'est le Mad Maga ! Je trouve qu'on est stylé, on est grave en concordance ! C'est comme si c'était une évidence ! Ah ouais, c'est vrai ! Quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir moins féminin ! Je te jure que j'allais peut-être de ma mère que j'allais te dire ça ! Coralie c'est moi au féminin et je suis Coralie au masculin je pense ! C'est même pas on se complète, c'est on est identique ! C'est ce qui fait peut-être la beauté de notre couple, je sais pas ! Bonjour à tous et bienvenue sur le ring du Mad Mag ! Hashtag Mad Mag pour réagir en direct la famille ! Et aujourd'hui j'ai avec moi mes trois punchers, c'est le seul boxeur sadomaso ! Il adore prendre des coups du bois benoît ! Mohamed Ali disait, vole comme le papillon, pique comme l'abeille, mais surtout cogne comme Aurélie Vandalet ! Et enfin elle a déjà mis des gens en chaos en une seule vanne, c'est le talent ! C'est la fichou d'Amour Émilie ! Allez les amis ravis de démarrer cette début de soirée avec vous directement ! On est sur NRJ12, dans un instant on recevra Nicolas notre champion de boxe ! Il n'évolue pas dans la catégorie des pois coques mais des pois canards ! Petit running gag qu'on saura chaque fois ! Mais d'abord votre shoot quotidien de people ! C'est le... Kiki ! C'est le... Kika ! Kiki a tweeté ! Quel chroniqueur de TPMP a été qualifié de génie par Dieu alias Cyril Hamouma ? Qu'on adore ! Alors Beubeu lève la main, tout le monde aura deviné ! Mais juste avant on a évidemment un indice, une photo de son cœur à cette personne ! C'est Gilles Verdel ! C'est évidemment... Bah Mathieu Delormeau ! Evidemment c'est Mathieu Delormeau ! Si vous voulez même l'anédoce, cette photo c'est moi qui l'ai prise à Lille-Maurice il y a deux ans ! Donc l'indice je le connaissais ! Mais tout ça dans des cahiers, Beubeu et à la fin de l'année on fera un point ! Notez tout ça, c'est évidemment donc Mathieu Delormeau dans une interview à Télé Loisirs Magazine ! Cyril Hanouna a évoqué les changements pour la saison prochaine de TPMP ! Et s'il faut franchir un cap au niveau des chroniqueurs, Delormeau le génie lui n'a rien à craindre ! Craindre ! D'où ma question ! C'est la contracture hein ! Tu peux, on a le droit ! D'où ma question ! Benoît, toi qui le connais bien Mathieu Delormeau ! Est-ce un génie ? Est-ce que le mot n'est pas un petit peu faiblard ? Ça va, un génie c'est pas Pasteur non plus, il a pas inventé le vaccin contre la rage ! Mais il est... Oh ! Tu l'as placé ! Ouais ! Mais j'ai cherché sur internet ! Non ! Le génie, le génie je sais pas, en tout cas je lui frotterais bien un peu la lampe ! Oh ! Non ! Non, ça va pas, mais j'ai perdu le sens commun ! Non, un génie non, le mot est un peu poussé, en tout cas c'est un chroniqueur talentueux, un animateur talentueux... Un animateur talentueux et il a une super société de production qui marche très très bien et je sais qu'il aime ses équipes donc c'est une belle personne ! Et c'est ma... Tu sais comment elle s'appelle la société de production ? Comment ? Comment elle s'appelle la société de production ? Mad Mathieu et D pour Delormeau ! Et ce qui est drôle c'est Mad Mag, tu vois il y a un lien ! Mais sa production était faite avant ! Ça fait des années qu'elle existe ! Mais est-ce qu'en parallèle tu travaillerais pas pour cette personne ? Ouais ça sent le petit vide ! Tu fais la com' mieux que pour notre émission sans déconner ! Non mais c'est un super ami à moi et je le connais depuis des années ! C'était pour la vanne Beube, merci d'être là en tout cas ! Quel ange s'est fait traiter ! Quel ange s'est fait traiter par son ancien colloque ! Elle est profiteuse pour ne pas avoir payé ses dettes ! Je cite, elle fait la belle alors qu'elle n'a pas de quoi s'offrir ses billets de train et son loyer ! Indice, j'avais plus d'argent ! Néhouda ! Néhouda dada ! Encore ! Il s'agit de notre Néhouda dada d'amour qui n'en finit plus de faire la polémique ! Cette fois c'est son ancien colloque qui balance ! Alors d'ailleurs Aurélie a un complément d'information sur cette triste affaire ! Aurélie Vandalaine vous le savez ! C'est une marque déposée en l'Ade ! Eh ben oui ! L'ex-polloque de Néhouda l'a vraiment très très mauvaise ! Et d'ailleurs il faut savoir, je cite que l'ex-pollocateur de Néhouda a dit Néhouda m'a traité de gratteur de notoriété sauf que ma chérie il n'a rien à gratter chez toi ! Et bim ! La punchline du colloque ! Alors juste les amis c'était pas prévu mais j'ai l'impression que Néhouda s'est camouflé derrière un panchon ! Néhouda ? J'ai l'impression, vous êtes la maman de Néhouda peut-être ? Non, excusez-moi ! Merci du bruit pour cette personne ! Tu sais si bien... Je crois qu'il y a quelque chose de mieux dans ma vie ! Je m'en vais pour... Tu es belle ! Tu es belle ! Tu es belle ! Tu nous raconteras quand t'as chopé Chris Cap tout à l'heure ! On va te faire une petite interview ! Allez les amis, on enchaîne ! Kiki, cette belle rouquine qui s'affiche nue à la une du magazine ! Lui ! Ah je sais ! On peut voir ça ! Alors on a mis la photo de Benoît en mode footballeur ! Qui est cette belle dame ? C'est Audrey Fleureau ! Oui Audrey Fleureau ! Bien joué ! Sublime ! Une belle roux ! Une belle couquine ! Elle est sublime ! Elle est vraiment belle ! Oui mon bebe ! Ce qui me fait rire c'est que tout à l'heure en loge, Émilie Piche a dit « Moi mon mari il achète toujours ce magazine mais il peut, elle est très très belle ! » Il a fait « Salope ! Salope ! » Je ne suis pas du tout jalouse ! Et on embrasse le copain de Mimie Piche qui nous regarde ! Elle est très jolie ! Elle est très très belle ! Alors l'actrice qui a prévenu d'ailleurs sa mère, je rappelle qu'elle a joué dans « Intouchable » et dans la série « Engrenage » évidemment sur Canal ! Et donc elle a appelé sa mère avant de poser nue pour pas que sa mère se fasse une crise cardiaque ! C'est la petite anecdote qu'elle raconte également dans « Lui » ! J'aimerais savoir si c'est vrai, ça m'intrigue parce que c'est vraiment très joli ! T'as un souci à Véléni ? Bah en ce moment Piche ! Je suis en réflexion ! En tout cas, Thibaut Gitan, très connu sur la place de Paris, me dit « Crois-moi Martialou, c'est du vrai ! » Voilà, étant donné peut-être qu'il a touché sa personne ! Aïe ! Il est roux donc il doit se connaître ! Entre roux ils sont en Bluetooth ! Tous les roux sont en Bluetooth ! Aurélie et Émilie ! Maintenant que vous êtes en train de devenir des stars ! Enfin Aurélie l'est depuis un moment, un Pichou c'est en train de pousser ! Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse ! Ça pousse ! Est-ce que vous pourriez poser nue dans les magazines ? Et pour combien de dollars ? Aurélie Vandel ? Nue serait osée ! Peut-être lingerie, pourquoi pas, pour un gros gros billet ! Non mais, nue pas, non ! Moi franchement, j'ai très peur de votre réaction à tous, mais nue pour lui, oui ! Franchement, parce que les photos elles sont toujours hyper belles ! Nue, c'est grave ! Tu ferais entre-vue toi, Mimipi ! Non mais, entre-vue, non ! Non mais, Élodie Frégi ! Elle avait fait lui aussi, et les photos elles sont toujours hyper artistiques ! Donc Frédéric, si tu me regardes, lui, j'accepterai avec BD ! Bien sûr ! Merci les amis, pour ceux qui caputent, je rappelle que c'est Frédéric BD qu'on adore, qui est rédacteur en chef de ce journal, on l'embrasse ! Allez le Mad Maga qui accueille tout de suite son premier invité ! C'est le héros qui a décidé d'épouser Nadej ! Courage à toi, mon ami ! Nicolas est avec nous ! Je déclare les animosités ! Nico, qu'on adore, qui est toujours là pour jouer le jeu avec nous ! Ça va, mon ami ? Ça va et vous ? Ça va, tranquille ! Oui, j'ai bien compris ! De toute façon, à partir du moment où il y a ce biceps, il n'y aura pas de réflexion venant de mon corps ! Alors... Nico, mon Nico ! Il faut que je te dise quelque chose ! J'ai eu François Hollande au téléphone ce matin ! Et je vais via lui... Ne rigolez pas, madame ! Et je vais via lui... Elle commence à se foutre de ma gueule derrière ! Et je vais via François Hollande te remettre les honneurs de la France ! Oui ! Nicolas, lève-toi, mon ami ! J'aimerais te faire chevalier de la Légion d'honneur pour ton héroïsme ! Car il en faut du courage pour épouser Nadege ! C'est vrai, ça ! Tu es un saint homme, mon ami ! Un homme, un vrai ! Au nom de la France, je vous remets ! Je me pique pas, hein ! Je te pique pas ! T'imagines dans un vrai truc où le mec fait « Vas-y, me pique pas, monsieur le Président ! » T'imagines ? Là, et normalement, une fois qu'il y a ça, quand j'arrive à remettre le truc... Tac ! Normalement, là, il y a la collade ! Au nom de la République ! C'est pas ça ! C'est un principe, hein ! Ouais, c'est surtout qu'on lui a fait un trou de ouf à son t-shirt tout neuf, c'en est-il ? Ça va être bien en cours, ça, non ? Garde-le au moins jusqu'à la pub ! Au moins jusqu'à la pub, mon ami ! Allez ! Fais-moi plaisir ! Je le garde, je le garde ! Alors, Nico, on va évidemment débriefer ton aventure, parler de tout, moultes choses, évidemment, mais avant, l'information n'attend pas priorité au direct, et ça va t'intéresser, mon Nico. Tout de suite, Jingle, édition spécial ! Et oui, les amis, plus que quelques jours avant l'événement Média de l'année, les retrouvailles des anges dans une villa tenue secrète jusqu'à présent. Et comme depuis une semaine, Émilie Pich, vous squattez sur place. Alors, Pichou, avez-vous des informations exclusives ou excessives ? C'est comme on veut. À nous donner, Pichou, me recevez-vous ? Oui, Martial, je vous reçois, je vous reçois et je me trouve à proximité de Paris. Je ne peux pas vous en dire plus et pas où exactement pour le moment. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une villa somptueuse, plus de 7000 m², 17 pièces, 15 salles de bain et une basse-cour pour les canards, évidemment. On me dit dans l'oreillette également qu'il y aura une bibliothèque, mais réaménagée en salle de muscu pour Dimitri. Et je crois qu'il y aura même une baignoire sur mesure pour Sarah. Autrement dit, une piscine, jugez plus tôt. Oh, ça va, on se marre. Un document exclusif signé Stéphane, Plazia, Athénée, Jean-Michel Ritz et Robert-Georges V. Que de jeu de mots. À Muncho, regardez. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu léger sur les exclus. Je ne vous le cache pas, j'avais juste les images de la piscine. On vous en dévoilera plus dans les prochaines éditions spéciales, évidemment. J'embrasse très fort notre petite Sarah. Et j'ai une autre nouvelle. Il y aura une tournée des anges, une tournée du bus des anges de 13h à 20h à Paris. Pour l'itinéraire, eh bien, c'est très simple. Rendez-vous sur le site energie.fr. Les anges vont-ils aimer leur nouvel habitat ? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, je vous conseille, Martial, pour avoir la réponse, de tourner légèrement la tête comme ceci. Voilà, hop là, sur votre droite. Et de poser la question à Nico parce que j'en ai marre de bosser pour deux. Voilà. J'ai compris le truc. Merci, Émilie. Alors, Nicolas, effectivement, vous êtes directement concerné. Vous êtes à mes côtés avec une musculature de rêve. Que pensez-vous de ce que vous avez vu de la nouvelle demeure des anges ? Je crois évidemment que vous en ferez partie. Mais confirmez-vous cette information ? Oui, j'y serai. Oui, vous y serez. La piscine, je ne sais pas si on va beaucoup l'utiliser vu le temps qu'il fait en ce moment à Paris. Oui. Donc ça, c'est la deuxième information. Oui, je... Vous y serez avec votre futur épousé. Je ne peux pas donner la réponse. Elle n'est pas là. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait encore. On veut savoir, normalement, si Yorana Déjus s'en déconner. Je n'ai pas d'infos. Ce n'est pas une blague. Le mec ne la connaît pas. Il ne connaît pas cette personne. Non, ce n'est pas ça. C'est que ce n'est pas encore fait. Voilà, ce n'est pas encore fait. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails. En tout cas, il y aura Nicolas. On espère qu'il y aura Nadej. Et les anges y vont, évidemment, pour régler leurs comptes. Mais avec quel ange allez-vous régler vos comptes, vous-même, El Diablo ? Ben, la réponse est dans la question. Effectivement, la personne vraiment qui aime trop foutre la merde et qui a foutre la merde depuis le début et à qui on a tous envie de dire notre mot, je pense que c'est Dimitri. Clairement. Vous voulez lui dire quoi, entre autres ? Ben... Ça passe pas par des mots, ça va être plus physique à mon avis. Non, parce que je pense que vous l'avez compris, on n'a pas l'air de frapper, en France en tout cas, pas comme dans la théorité de Géco, le pauvre. Mais clairement, là, il va y avoir des mots, c'est sûr. Et il est très... En fait, il est malsain, ce mec. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il ne tweet pas directement, mais il retweet les paroles des autres. Et c'est encore pire. En fait, il est lâche. Tu as hâte de voir ? J'ai pas hâte de le voir, mais j'ai hâte de m'expliquer avec lui. Parce que honnêtement, ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur et je ne suis pas le seul dans les anges. Après, il y a une autre personne à qui je vais dire deux, trois mots. Ce ne sera pas long, mais je n'ai pas aimé les mots de Ricardo quand Coralie lui a proposé de porter mon maillot. J'ai trouvé ça un peu petit. On n'est pas dans une compétition dans les anges. Oui, tu as des comptes à régler. Voilà. Mais voilà, à part ça, c'est plus des retrouvailles. Merci Nico. On va tout chialer. Calme-toi, on va tout chialer. Calme-toi, il est en train de nous niquer l'ambiance. On était partis dans un truc. En tout cas, Nico, comme d'habitude, est sincère. Donc, on verra évidemment. Ça va être chaud. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Fin d'édition. Allez, Nico, il est temps pour toi de régler tes comptes. Alors, pas avec moi, hein. Ouf, j'ai eu chaud, non. Avec l'un de nos chroniqueurs. Alors, non, ce n'est pas Pichou. Non, ce n'est pas Aurélie Vande. Il aime bien te vanner sur ton côté canard. Il s'est même moqué de toi parce que tu voulais porter des protèges tibias pour ton combat de boxe. Eh bien, vous allez pouvoir vous expliquer. Benoît a des questions à te poser. Tout de suite, c'est l'interview point-coin. Les amis, et on va faire ça dans le silence le plus total. Parce que le ridicule, on sera encore plus fort. Mesdames et messieurs, Benoît Dubois. C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le balayra. Et font croire, tel comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, promulée du popoteur. Benoît Dubois. Dubois. Benoît Dubois. Benoît Dubois. Benoît Dubois. Benoît Dubois. Assez-toi. Si, attendais pas, celle-là. Allez, assais-toi, maintenant. On l'appelle une boule mouillée. Voilà. Ça va ? T'as moins chaud, maintenant ? Question number one. Je suis trompé, je suis ridicule, je suis au bout du rouleau, laissez-moi mourir. Tu n'as pas voulu combattre sans protège, Thibia, si je te dis que tu n'es pas un canard, mais une poule mouillée. Tu réponds quoi, coin coin ? La poule mouillée, je crois que c'est toi aujourd'hui. Bravo, à quoi ? Tu as quoi à répondre aux gens qui pensent que ta victoire au coin, coin coin était truqué, pop, 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 poitconette. Il sort d'où, lui ? Alors déjà, ce n'était pas une victoire, c'était un match nul, si tu as bien regardé. Tu avais été fiché un petit peu. Du coup, tu veux dire que je me suis retrouvé à poil dans la rue pour rien. Voilà. Bon, et avec Nadez, ça avance bien les préparatifs. C'est elle qui décide de tout dans son coin, 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 coin. Honnêtement, je ne suis pas passionné par le mariage. J'ai fait une rechute. Pas la cérémonie, c'est plus un peu deux filles. C'est plus un peu deux filles. C'est pas, bordel. Il n'y a rien pour le taper. Tu es en train de fondre un oeuf, t'inquiète pas. C'est vrai. Je suis pas un truc de filles, donc j'allais se... Tout préparatif, invité. Attention aux invités, elle va te ramener du bon, à mon avis, je pense. Au niveau des invités, non ? Déjà, toi, tu ne seras pas. Merci, j'ai été prise, ce samedi-là, de toute façon. Mais est-ce qu'elle s'occupe de tout ? La robe, costume, tout. On n'en est pas là, c'est quelque chose qui va se faire au bout d'un moment. On n'est pas... On ne peut pas parler avec lui, en fait. C'est compliqué, j'interviens pas, parce que... T'es gaffe, il reste encore. Bon, vas-y, vas-y, je t'écoute. En plus, c'est la Water Road de Coco d'hier, ça. Allez, c'est beau pour moi, on me dit dans l'oreillette, dégage. Je ne sais pas comment partir, je n'ai pas de chute, alors je m'en vais. Voilà. Beu-beu, donc, qui va rester en... Non, tu gardes même le chapal, Beu-beu, je veux... Comme sandwich, mettez-moi de vos énergies doux, je vais distribuer des tracts, si vous voulez. Ça, c'est prévu, ça. C'est prévu, mais pour un attrapping. En tout cas, du bruit, s'il vous plaît, pour Nico, qui joue le jeu, et Beu-beu aussi. Bon, Nico, on rigole, mais tu nous as quand même offert la seule séquence inédite dans les anges, toutes saisons confondues. C'est ce match magnifique de boxe à Hawaï. On regarde Nico Balboa, on a teasé depuis des semaines dessus, on l'a enfin vu la semaine dernière. On se fait un petit résumé, c'était énorme. Allez, Nico ! Allez, Nico ! Allez, Nico ! Regarde, 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 regarde. Arrache-le ! Arrache-le ! Nico ! Allez ! Ouais, bien, très bien, très bien ! C'est bon, Nico ! Franchement, bravo ! Vous le voyez, c'était vraiment pas pour rigoler. Regarde, oh là là, cet uppercut-là. Alors là, c'est toi qui voulu la mettre une, il se baisse, du coup, il t'en met une petite en basse. Il m'a déséquilibré sur un... Regarde, la femme de grand joueur ! Attendez, 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 attendez les amis, pourquoi vous rigolez là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une contre-soirée, il y a quelque chose, prévenez-nous, s'il vous plaît. C'était vraiment pas pour rigoler. Très fier de ton combat, t'en referas un si l'occasion se représente. Enfin, tu continues en tout cas. Je ne pense pas en refaire parce que ce n'était pas mon projet à la base. D'accord. Moi, je vais être coach de Boxe Thaï et je pensais que, voilà, pour être crédible en tant que coach, ça peut être bien monté sur le ring, tout simplement. Oui, mais ça fait de belles images, on a vu évidemment tous les anges te soutenir, c'est vraiment dur. Nadège, elle est au bout du rouleau, oui. Vraiment. Surtout qu'elle avait tous les combats avant, en fait. Et les combats d'avant, il y a eu des chaos. Non, 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 pas du tout. Ah bah alors, pourquoi ? Les combats d'avant, il y a eu des chaos. Parce qu'elle se dit qu'il va être blessé, c'est son âme, il est parti au fond. Bon, écoutez les amis, vous vous abonnez à Eurosport, vous ne nous saoulez plus. Allez, le Madmar. Allez, les commentaires. Allez, dans un instant, le Madmag, alors non, ça n'a rien à voir, le Madmag, un canard en chasse un autre. Pourquoi cette phrase que je n'entends pas ? Après le départ de Nehudada, notre ami Ricardo suivra-t-il sa belle maîtresse ? On ouvre tout de suite notre dose du jour, je suis désolée. Je suis désolée. Il y a quelque chose de primordial dans sa vie. Ricardo aime Nehudada, ma Nehudada, yeah. Va-t-il suivre sa chérie jusqu'à Paris ? C'est un canard, un vrai canard, un vrai canard, yeah. Après avoir fait une rencontre incroyable avec Snoop Dogg. Après avoir sorti un tube en duo avec Chris Cab. Et même tourner le clip de son tube Paradise. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux dans ma vie. Nehudada est allée au bout de ses rêves en concrétisant son projet pro. C'est un truc de fou. Mais c'est désormais l'heure pour elle de quitter l'aventure. Ce soir, tu partiras. Oh non. Et si, mais l'amour dans tout ça. Que va faire notre Ricardo ? Tout abandonner pour l'accompagner ? Ou rester à Hawaï seul sans sa chérie ? Eh oui, il est tout tristou notre Ricardo. Il me ferait presque de la peine. Je vais continuer l'aventure sans elle et c'est triste. Bon, si Ricardo chouine, il y en a une qui jubile. Comme jamais ! C'est la plus belle journée de ma vie. Ah ouais, vie de merde quand même. Mais Ouda, quitte la maison ! Yeah, c'est mon anniversaire ! Et si pour Sarah, c'est jour de fête, pour Ricardo, c'est jour de doute, il doit faire un choix crucial. Dans ta tête, tu restes ? Je sais pas, j'ai le cul entre deux chaises. Alors restera, restera pas ? Chez nos amoureux, c'est un négoci sévère. Reste avec moi, toi ? Non, toi reste avec moi. Décale ? Reste avec moi, non. Ricardo, ben, dit pas forcément qu'il va partir en fait. Alors quel choix va faire Ricard Nardo ? Rester ou partir, il doit choisir. Est-ce que je continue cette aventure jusqu'au bout ? Ou je risque d'auparavant, et je te suis. Eh bien, amis chroniqueurs, les paris sont ouverts. Alors, partira, partira pas, tu es beau, Beube. Chers chroniqueurs, qu'en pensez-vous ? On prend les paris, on va démarrer par Beube. Ah si, si, là, aujourd'hui, c'est ta journée. J'ai calme avec tes paris, moi. On t'écoute, mon Beube. Eh bien, moi, je peux vous dire que Ricardo va se barrer. Il a beau dire, il a beau parler, nanani, nanana. Sans Nehouda, dans la maison, il n'est plus rien. Et si je perds le pari, je me rase la tête, comme Justin Bieber, en direct. Je m'en fous de la bouleée, cette coupe de cheveux. Je suis d'accord. Bon, j'espère gagner. Calme-toi, calme-toi, mon Beube. On va passer à Aurélie Van Bé, marque d'époussé. Van Bé. Van Bé, pardon. Quel est ton pari ? Et quel est ton gage, si tu perds ? Eh bien, moi, je suis du même avec Benoît. Pour moi, il part. Attends, il n'y a plus personne qui lui parle. Même Magnum, le chien, il ne lui parle plus. Le pauvre, il est tout seul dans son coin. Il n'a pas trop le choix. Et d'ailleurs, pour vous dire que je suis sûre de ce que je dis, si je perds, je fais une séance photo en mode MILF, en direct, ici. Donc, je suis sûre de mon couche. Mon Dieu ! Je suis sûre de mon couche. Pourvu qu'elle gagne. La nana... La nana ne voulait pas faire de photo pour de l'argent. Et là, pour un gage, j'ai dit, ouais, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Fichou d'amour. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il a envie de se barrer, mais il va rester pour un peu s'imposer, faire le mec. Et voilà, il va vouloir un peu... Mais je vous dis qu'il va se barrer, le mec de quoi, allô ? Et alors, le gage. Le gage, je me fais entarter la gueule. Il va, il va. Je suis sûre qu'il partira tard. OK ! Eh bien, la réponse et la réalisation du gage des amis se fera dans le Mad Mag, la suite, juste après votre épisode des anges. Restez bien avec nous. Et ça y est, le Mad Mag reçoit son deuxième invité. La star du rap français, Mokobé, est avec nous ! Salut, Mokobé ! Salut ! Comment ça va ? Super ! Alors, comme Nico, même règle, tu peux dire ce que tu veux, il n'y aura pas d'affrontement vis-à-vis de ma personne. Tu es libre sur ce plateau. Alors, on t'a découvert, évidemment, avec le 113. Et le 113, la famille, c'était ça. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes filles Lors dans une sommeil, je rentre à Vitry Mais aussi ça, les amis ! Et oui, les amis, Mokobé qui est avec nous aujourd'hui et qui est de retour en solo avec son hit ! Sans hit, j'ai trop dansé ! On regarde un extrait du clip avec un certain Omar Sy, la classe ! T'as mal au dos ? Prends-le, prends-le ton mal au dos ! Voilà, t'es trop dansé, j'ai mal au dos ! Et voilà, tu vas trop danser, j'ai mal au dos ! C'est pas mal, ça ? C'est pas mal ! J'ai trop dansé, 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 je suis pas tout cas ! J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos ! Ben alors, papy, on a mal au dos ? Ben oui, on a mal au dos, on a mal au dos, tu sais, à chaque fois que, quand on est en club, il y en a qui ont mal au pied, il y en a qui ont mal à la tête, et puis il y en a qui ont mal au dos ! Rien à voir ! C'est ouf ! Je suis désolé ! C'est parce qu'il reste trop assis, c'est pour ça ! Mokobé, qui évidemment s'est retourné vers Nicolas, discret, il est ouf, lui ! La prochaine, c'est une tare dans la gueule ! Ben déjà, le mec, il me connaît pas, il arrive sur le plateau, je suis en poule ! Mokobé serre le poing doucement avec la bagouze, il hésite, et en plus, le truc qui rassure, tranquille, tranquille, ça va aller ! Il va mourir, tranquille ! En tout cas, Mokobé, sache que tu as l'un de tes plus grands fans qui s'est invité dans ton clip, c'est cette personne aiguisée en jeune canetan, il a un petit peu changé le message de la chanson, par avance, pardon ! Allô docteur ! Oui, c'est moi, quel est votre problème ? J'ai mal au dos ! Ah, et pourquoi ? J'ai trop dansé ! Combien de temps, à peu près ? De minuit jusqu'à l'eau ! Ah oui, quand même ! Je suis fatigué ! Vous avez essayé le guronzant ? J'ai trop dansé ! Oui, je sais, oui ! Je suis fatigué ! Vous vous répétez, monsieur ! J'ai mal au dos ! Il est bourré, non ? J'ai mal au dos ! Bon, je vous laisse avec une copine, elle a le même problème ! Non, mais moi aussi, j'ai mal au dos ! J'ai trop dansé ! Tout en bas du dos ! J'ai mal au dos ! Je dirais même à l'extrémité, pour ne pas citer ! Pas mal ! J'ai mal au dos ! J'ai mal au dos ! Prochain clip, tu nous le prends sur le prochain clip ! Ouais, ouais ! Tu le prends sur le prochain clip ! Non mais c'est sympa, c'est vraiment un ouf ! Ouais ! C'est un ouf, c'est vraiment un ouf ! Bon, d'ailleurs, est-ce que, Mokobé, tu peux apprendre à Beubeu la choré ? Comme te l'a montré Bromarcy ? Je la connais par cœur, je peux vous la faire, moi ! Eh ben, fais-nous là, Mokobé ! Non, non, non ! Je ne sais pas ! Mokobé, non ! Non ! Non, non, non ! C'est plus subtil que ça ! Top, top ! Coupez la musique ! Coupez la musique ! Mokobé va nous montrer, après on refait derrière ! Ah, là, là, c'est maintained ! J'ai trop dansé, et j'ai trop dansé, et j'ai trop dansé, et, je suis pas tuqué ! J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos ! En charge de main ! J'ai mal au dos, j'ai trop dansé, et, je me repart, j'ai trop dansé, et, je suis pas tuqué ! J'ai mal au dos, et, j'ai pas eu ni... Du bruit pour Mokobé ! Et si vous nous rejoignez la famille, vous allez bien sur le Mad Mag, mais on fait les fous, on a envie de danser, et tout de suite, Mokobé, tu ne la connais pas, mais tu vas la connaître, elle va te défricher par son talent, les Mad News de Pichou d'Amour. Tu es très belle. Bonsoir la France, merci. On commence ma news avec une info qui nous vient du Brésil et qui fait un peu peur, regardez. En termes de caméras cachées, les Brésiliens sont les champions, surtout quand il s'agit de faire peur, et pour promouvoir le film Conjuring 2 qui sort à la fin du mois, ils sont allés très très loin. Ils ont engagé des auxiliaires de vie afin de s'occuper d'une petite fille malade, et une fois seule dans la pièce, c'est là que ça dérape. La fillette se met à hurler, les meubles bougent, les croix se retournent, et la fille s'accroche même au mur. Tout ça pour notre plus grand bonheur. Ah c'est marrant, enfin pas pour tout le monde. Tu me fais ça, je meurs sur place. Bebe, je te rappelle qu'on va voir Conjuring bientôt, voilà, Conjuring 2. Tu me protégeras. Voilà, je risque de finir comme la demoiselle. À tout moment, je sors de mon corps. On continue avec nos anges et Sarah qui nous livre enfin son secret pour avoir un corps de rêve. Merci Sarah. Arrête. Moi je... Non, je n'ai pas honte de l'avouer. Avant j'étais frêle, j'avais le temps terné, je n'étais pas bien dans ma peau. Et puis j'ai suivi la cure de Sarah 3000. La barre gourmande qui vous apporte 3000 calories à chaque bouche. Soit l'équivalent d'un couscous. Avec les boulettes et tout là. Mais ça a changé ma vie. Moi je suis mieux, je le sens et ça se voit. Regarde, ça se voit. Toi aussi essaye le régime Sarah 3000 parce que c'est bon de se taper des vins. J'ai deux mots et miam miam. Je remercie quand même l'autodérision de Sarah et de Nico aussi parce qu'ils font partie des anges qui ont le plus d'humour et ça fait plaisir. On termine ces Mad News avec le 60 secondes chrono. Tout ce qu'il ne fallait pas louper à la télé. C'est maintenant et ça dure ? 60 secondes. C'est bon. Bienvenue dans 60 secondes chrono. Le tour du monde de ce que vous n'avez pas vu en 60 secondes. Chrono ! Et on a le temps de vous montrer dans Zone Interdite un gâteau avec un tout petit peu trop de bougies dessus. Bon bah du coup voilà. Madame, monsieur, je vous prévue d'évacuer calmement l'éloquant dans les sociaux les plus proches. Un mariage qui met le feu ! On a le temps de vous montrer dans Absolument Star l'animateur qui a un tout petit problème de déo. Lexi. Avant d'en assumer, non bah alors. Je vais vous dire tout de suite. En plus, ça déteint. Bah écoutez, bah oui. Est-ce qu'on peut mettre un peu de clim sur le plateau ? C'est possible ? Il y a du bleu, ça déteint. Mais non, bah non, ça déteint. Voilà, je suis désolé, j'ai chaud. J'ai chaud, que voulez-vous ? Je suis bouillant. Je suis bouillant. On attend de vous montrer dans Maudir et les apprentis aventuriers une théorie très intéressante sur les poissons. Mais c'est pas que dans les océans, les poissons ? Quand t'achètes un aquarium, il y a des poissons qui vont dans l'eau froide et des poissons qui vont dans l'eau chaude. Ouais. Donc là, peut-être que c'est que de l'eau chaude, donc il n'y a pas de poissons de l'eau froide. Bah, c'est évident quand on y pense. Et on termine avec le clip complètement what the fuck de Oumet Oskan qui fait danser des chats sur de la techno. C'est n'importe quoi et c'est déjà terminé. 60 secondes, c'est décidément trop court. Elle, pichou, chouchou, chou ! Bravo, ma belle, comme d'habitude. Merci. Bon, Mokobé, si je te parle de la vie privée d'Emilie Pige, tu vas me dire on s'en fout. Et pour tout le reste, oui, pour tout le reste, il y a eu on s'en fout, on s'en fout pas, tu vas comprendre. Jingle. Je vais donner quelques infos qui ont buzzé hier sur les réseaux et sur Internet. Et vous allez me dire si on s'en fout, on s'en fout pas. Hier, dans TPMP, Cyril Hanouna a pris en otage sa chronique Zenora Malagré en la forçant à parler de sa vie privée et de son tout nouveau petit copain. On regarde pour ceux qui ont loupé ça. Comment il s'appelle ? Ah non, mais toujours pas, mon chavre. Maintenant, on va le savoir en fin de semaine. Non, mais frérot, c'est... On lira, voici, hein ! Voilà ! Eh, bravo ! On lira ! C'est pas grave ! S'il faut qu'on attende jeudi pour lire Closer Public Voici, on attendra ! Non, mais attendez, je l'ai sème de partir. C'est vendredi que c'est ça ? Eh ben, on attendra vendredi ! Mais j'espère que rien ne va sortir. Je fais tout pour les semer, ces applaudissements. Ouais, ouais, bien sûr. J'aimerais vraiment que ma vie privée soit respectée. Moi, je sais pas pourquoi. Je sens que vendredi... Ouais. Mais c'est quoi ? Vous m'avez balancé ou quoi ? Non, mais à mon avis, vendredi... Alors, c'est vrai que Cyril Hanouna insiste beaucoup. On sent qu'Enora n'a pas beaucoup envie d'en parler. Alors la question que je vais vous poser la suivante, est-ce que quand on est un personnage public de télé, on doit accepter que sa vie privée soit étalée partout ? Et surtout, est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout pas. Voilà, mon cher caneton Benoît D'Amour. On s'en fout pas du tout. Non, mais ça va bien la tête ou quoi ? C'est pas parce qu'on a un métier d'image où on travaille, on est exposé aux yeux de la presse, qu'on doit tout leur donner et tout vendre. On a aussi une petite bulle d'oxygène qu'on a envie de préserver pour rester nous-mêmes. Donc arrêtez, nous l'enlevez pas, cette petite bulle. On en donne déjà énormément sur les réseaux sociaux. Moi, j'en dis énormément. Surtout moi, moi, je dévoile tout. Tu mets des photos en slibar. Mais voilà, moi, je dévoile tout. Je dévoile toute ma vie privée. Donc quand il y a certaines petites choses que j'ai pas envie de dévoiler, j'ai envie de le préserver. Alors gardez-le, respectez-moi juste ça. Arrête, je suis sûre que tant en temps, t'es content d'envoyer contre toi dans toute l'île que tu m'envoies avec une photo volée. Mais quand c'est moi qui le choisis. Non, genre une photo volée, je suis sûre que tu piques pas. Je choisis ce que je veux montrer. Quand il y a quelque chose que je veux pas montrer, ça me ferait énormément de peine qu'on me force. Ça, je déteste ça. Oui, mais il faut arrêter. On force et Nora, moi, je suis du côté des Nora. Il a pas mis un couteau sous la gorge. Il écoute-moi. Oh, Benoît, tu sais que t'es en canard, là. Et alors ? Mais tu sais que tout ce que tu dis de sérieux ne passe pas du tout pour quelque chose de sérieux. Si, si. Aurélie Van Dahlen. Les gens ne comprendront les fonds. Moi, je m'en fous pas du tout. OK, oui, ça attise la curiosité des gens. C'est normal. À partir du moment où t'as un personnage public, tu mets plein de photos sur tes réseaux sociaux, ça t'arrange bien d'avoir plein de followers quand t'as de la pub à placer parce que tu gagnes ta vie. Je dis pas que c'est à cause de ça que tu dois tout céder. Moi, je suis désolée. Par exemple, mon fils, je veux qu'il reste privé. Je ne le montre pas. Je dis pas qu'il y a une obligation. T'es d'accord avec nous, t'es d'accord, maman. Mais il faut arrêter. Ça les excite quand même. Ça y est, la Belgique a perdu, madame. Il faut arrêter. Moi, j'en connais plein qui sont super contents quand il y a des photos volées, etc. Il y a deux catégories. Il y a des personnes qui jouent avec ça, qui dévoilent, qui font des fausses paparazzazz, qui aiment bien être pris en photo, etc. Et il y en a d'autres. Il y en a plein en France. Il y a des Goldman, des Cabrel, des gens qui font juste leur métier, qui n'ont pas envie d'être dans la presse à scandale, qui n'ont jamais été et qui respectent leur vie privée. Ce que tu donnes au public quand tu le choisis, c'est une chose. Après, les gens n'ont pas à rentrer chez toi. Sinon, on dort tous ensemble et puis on fait une colloque. Oui, mais là, il est insistant. Il n'écoute même pas, répond de tout. Tu vois qu'il y a la peur. Franchement, moi, je trouve que c'est tout. Si, si Marcel me fait ça, moi, ça me saoule. Franchement, je trouve que quand tu as envie de garder des trucs pour toi, tu les gardes pour toi. Je suis d'accord. Après, quand tu donnes aux gens, tu donnes aux gens. Merci, les amis. Merci, les amis. Mokobe, toi, en tant que star du rap, est-ce que tu as ou tu souffres de voir ta vie privée étaler au grand jour ? Est-ce que c'est quelque chose que tu combats, que tu acceptes, que tu vis avec ? Raconte-nous. Non, mais on fait attention. On fait attention. Et puis après, je ne pense pas que la vie d'un artiste de rap français intéresse tout le monde, tu vois. Et même, toi, ça te dérange quand il y a des choses sur toi dans la presse ? Non, mais il n'y a pas forcément des choses. Nous, on est un peu épargnés de toute la presse people. Mais en fait, en ce qui concerne l'émission de Cyril Hanouna, moi, Cyril Hanouna, c'est un frérot. Et voilà, bon, je pense que ça fait partie du jeu de TPMP. Après, je peux comprendre que... Mais je trouve qu'il n'y avait rien de méchant. Voilà. OK, merci, Mokobe. Merci, Mokobe. Là où il a envie. Allez, les amis, ne bougez pas le Man Mag. Ça continue. Dans un instant, les anges débarquent et frappent Riglio. Et t'appelés à la rescousse. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut convaincre Ricardo de rester à Hawaii. Mais va-t-il y arriver ? C'est la question qu'on va vous poser. Et puis, le Man Mag part en live. Mokobe, si t'es au cœur, on va chanter ton titre. J'ai trop dansé en mode barriétoche. Ça va être énorme. Bref, l'événement, c'est dans le Man Mag. A tout de suite ! Je retourne, les amis, dans votre Man Mag. On est toujours avec Nicolas et Mokobe. Et comme promis, on bouleverse les codes dans le Man Mag. On n'en a rien à foutre. Je kiffe la variété. Tu kiffes le rap. On va mélanger nos deux univers et voir ce que ça donne. Tout de suite, on a échangé nos chansons. Alors, c'est très simple. Je vais devoir chanter les paroles de ton titre J'ai trop dansé sur l'air d'une autre chanson. Et pour découvrir ce remix, on fait tourner la madroulette. J'avais oublié ce petit détail. Attention. Je ne sais pas où elle est, la madroulette. Je ne l'ai pas là. Est-ce que ça marche si j'appuie ? Oui, ça marche. C'est le secret de la télé. Excellent ! Voilà. Rapplaudissements. Tu devras chanter J'ai trop dansé de Mokobe. J'ai trop dansé de Mokobe. Sur l'air de Jolana Mourir de Francis Cabrel. Sur l'air de Francis Cabrel. Alors, merci. Comme tu peux le voir, une équipe technique s'affaire à mes soins. Merci les amis. Alors, j'ai un petit peu peur de te faire ça dans les yeux, mais enfin, je vais quand même essayer sur l'air de Francis Cabrel. Déjà, l'intro, c'est beau. Je suis dans le futur. J'ai mon bro, le DJ qui nous a pliés toute la soirée. Putain, j'ai trop donné. J'ai trop donné. Je suis fatigué, sapé comme jamais. Mon parfum dure 24 heures. Je mange, j'aille comme jamais. J'avale sur le nez. J'avale sur le nez. Je suis prêt à snapper. J'ai trop dansé. Oh oui, j'ai trop dansé. Je suis fatigué, j'ai mal au dos. Et toi, DJ, vas-y, mollo. J'ai trop dansé. Tu vois pas que j'ai chaud ? Tu valides ou pas ? Ça passe ? Merci, mon pote. Merci beaucoup. Du bruit pour mon comique qui joue le jeu. Vous entendrez, ça y est, c'est la fin de l'émission. Viens, mon ami, venez le public, on va tous danser. Venez, 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 venez. Nico, tu restes avec nous pour la suite. Fais ta corps et moi, je lance la fin de l'émission. Vas-y, mon ami. Un. Le sang, le sang, les gars. Prends les mains. Eh oui, les amis, Mokobe, merci pour ce moment. Vous le voyez, ça danse, ça danse. Ton titre, j'ai trop dansé, est disponible. Attention, on se fait une photo. Un, deux, trois. Tout de suite, votre épisode, allez, on danse, les amis, on danse. Tout de suite, votre épisode, il est dit, partira, partira pour, Ricardo va enfin prendre sa décision. Et il y aura la réalisation du défi des chroniques. Regarde ça ensemble, nous en parlons juste après. Dans le même temps, la suite, les anges, ça commence. Matredit, je suis le cavalier, je suis le cavalier, ça commence. Sous-titrage ST' 501